... Cher docteur, vous parliez d'explosion du contentieux en Tunisie. On a vécu ça en France après 2002, vraiment une explosion. Ça n'a pas été un tsunami, mais ça a été une explosion. Ce qui a calmé l'explosion, deux facteurs. La première, c'est le déploiement de la médiation en santé. Moi, je dis souvent, parce que c'était le cas, j'étais 8 ans administrateur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Je prenais cet exemple parce qu'il était très parlant. Une maman qui perd son bébé à la naissance, c'est naturel pour se reconstruire qu'elle veuille la vérité. Mais elle ne cherche pas d'argent. Et elle ne cherche pas à mettre en cause Pierre-Paul ou Jacques. Et la loi du 4 mars 2002 a réussi beaucoup de choses, mais c'est rétamé, pardonnez-moi l'expression, un rétamage en règle sur la partie médiation. Comment dire la vérité à cette maman sans pour autant engager les assureurs, les avocats, etc. Et il a fallu attendre 2006-2007 pour qu'on mette en place réellement une démarche de médiation qui soit déconnectée de la notion de responsabilité, mais simplement de la vérité. Et d'autre part, les seuils de gravité qui ont été introduits dans la loi de 2002, qui fait que, certes, on reconnaît le droit à l'indemnisation pour l'aléa thérapeutique, mais à partir d'un certain seuil de gravité. En dessous ? Non. Et par la force des choses, ça permet à ceux qui sont réellement blessés avec des conséquences graves, je l'ai expliqué tout à l'heure, d'obtenir réparation sur la solidarité nationale, et pas ceux qui sont, certes, blessés gravement, mais pas suffisamment gravement, parce que pour qu'on sait soi-même, on est blessés gravement. Après, il faut passer par le prisme d'une expertise qui va déterminer. Et tout ça a finalement été de nature à équilibrer les forces en présente sur la responsabilité et sur l'explosion de cette responsabilité, qui a donc, à partir de 2006-2007, baissé de façon très significative. Merci. Donc, pour ma part, je vous annonce que la charte des patients hospitalisés a vu le jour en Tunisie beaucoup plus tard. Donc, si la première en France a vu le jour en 2004, la nôtre, entre 2011-2014, à mon sens, elle n'a pas connu d'évolution depuis. Oui, et je voudrais juste rebondir sur la réflexion qui a été concernant l'explosion des affaires en justice. C'est que nous considérons qu'un des préalables nécessaires pour éviter cette exposition, c'est la communication transparente entre le malade et les médecins. Et comme ça a été constaté en France, lors des process de conciliation, lorsque le patient écoute son médecin, quand il y a un dialogue pendant cette conciliation, souvent, l'affaire s'arrête là. Et ça veut dire que s'il y avait eu un dialogue transparent, clair, intelligible par le patient, qu'on aurait pu éviter toutes ces affaires en justice. Simplement pour conforter votre position, on le voit souvent dans les commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, puisque je siège au niveau de l'île de France. Et j'appuie totalement ta position, à savoir que beaucoup de familles viennent devant la commission pour comprendre ce qui s'est passé. Indépendamment de ça, ce qui est dommage au niveau de ces commissions, c'est que les victimes viennent souvent seules. Les associations font un travail remarquable pour les accompagner, autant faire se peut. Mais en contrepartie, nous avons des établissements, aussi au niveau de la France, on a des gros établissements, qui ne sont jamais représentés. Et ça, c'est quand même excessivement dommage. D'autre part, on a d'autres difficultés, et là, ce sont des signaux d'alerte. Attention à la tenue des dossiers médicaux. Il y a beaucoup de dossiers médicaux. Il a été rappelé dans une des diapositives d'un Michel qu'on devait recevoir le dossier médical sous 8 jours ou sous 2 mois en fonction du degré d'ancienneté. Il n'empêche qu'il y a des dossiers médicaux qui n'arrivent pas à temps pour les expertises médicales. C'est extrêmement gênant. D'autre part, certains dossiers disparaissent. Certains dossiers, on l'a vu sur un certain regard, c'est exceptionnel, ont été réactualisés à postériori par rapport à l'accident. Donc, soyez très vigilants à la tenue du dossier médicaux. C'est un élément très important. La notion de consentement, pour permettre un choix éclairé, ce n'est pas parce qu'on signe cette feuille qu'automatiquement, on consent. Il y a beaucoup de gens, finalement, qu'on la signe. Dans un certain nombre d'établissements parisiens privés, on a vu aussi des signatures qui étaient faites en avant des consultations. Donc, ce n'était pas un médecin qui expliquait, c'était simplement la secrétaire qui est donnée dans une liesse de documents. Je dirais, ça n'a aucune valeur et donc, on en tient excessivement compte. Alors, une autre question. Oui. Bonjour tout le monde. Riyad Garvali, universitaire, ancien avocat, cofondateur du Média Nahuète. Justement, c'est une observation faite à Dr Charboni. Ne trouvez-vous pas que c'est très bien qu'il y ait une juridisation justement des fautes médicales ? En l'absence d'une prise en charge correcte par les hôpitaux, par les établissements sanitaires, cette phase transitoire, je trouve que c'est très, très bien qu'il y ait cette judiciarisation. Ça permet au moins d'en parler un peu plus, chose qu'on ne faisait pas assez précédemment. Merci. Je ne suis pas en train de faire le procès de cette juridisation. Je suis juste en train de la décortiquer. Il est certain que les effets de cette juridisation qui découlent d'un droit constitutionnel à tout citoyen d'aller en justice quand ils se sont lésés. Ça, je ne le conteste pas. Mais l'explosion de ce phénomène, malheureusement, a retenté sur la santé des citoyens compte tenu des dérives que j'ai expliquées dans mon exposé, montrant que le médecin peut, en ayant une crainte exagérée d'être poursuivre en justice, de sortir son parapluie, de se protéger en utilisant le plus de techniques qui le protègent, qui le mettent à l'abri d'une affaire en justice, plutôt que de chercher à tout prix de sauver et de guérir son malade. Je te donne un exemple. Aux Etats-Unis, maintenant, plus que 30% des césariennes qui sont pratiquées ne sont pas nécessairement médicalement indiquées. Mais dans le moindre petit soupçon de risque, on passe à la chirurgie et on fait la césarienne. Imaginez, donc, bon, là, ce n'est pas un dégât considérable, mais je vais vous montrer jusqu'où peut aller le souci de précaution que prend le médecin pour se protéger lui-même, et non pas pour agir dans l'intérêt du patient. Parce que notre souci majeur en tant que médecin, c'est d'agir dans l'intérêt du patient et pas dans notre intérêt. J'adhère à ce que vous venez de dire. Sauf que, justement, dans mon esprit et peut-être dans d'autres potentiels patients en Tunisie, cette judiciarisation peut-être pousse à être moins laxiste vis-à-vis de certaines choses. Ça veut dire quoi, être moins laxiste vis-à-vis de certaines choses ? C'est une anecdote en quelques phrases. Mon fils devait... Il devait y avoir une intervention médicale sur mon fils. Mon médecin m'a conseillé la clinique. J'ai dit je préfère pas si on peut faire ça à la maison. Je crains les maladies nosocomiales, enfin, les infections nosocomiales. Sa réponse, on en a pas assez en Tunisie, vous pouvez vous rassurer. J'ai dit non. Le problème, c'est qu'en France, j'en entends parler toutes les semaines, parfois, je veux dire, plusieurs jours d'affilée. Et le fait qu'on n'en parle pas en Tunisie, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas le fait qu'on en parle. Donc, le fait de ne pas en parler, je pense personnellement que c'est le reflet d'un certain laxisme. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est donc le produit d'un certain laxisme au niveau de ces infections nosocomiales. Donc, la réaction de l'autre côté, c'est que les gens, justement, par cette judiciarisation, par cette crainte induite par ces procédures-là, et je vous assure que je ne fais pas une plaidoirie pro-domo là-dessus, mais peut-être que ça pousse à accélérer la prise en charge de ces risques d'une manière moins laxiste. Merci. Tout à fait, justement. L'avantage de ce phénomène, c'est maintenant de pousser à réfléchir comment aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est bien discerner la thérapeutique de la faute et justement préparer le terrain pour le dédommagement du dommage sans faute. C'est tout. Dans tout ça, il y a effectivement quelque chose de positif qui est donc amené à réfléchir sur des solutions et actuellement, le ministère prépare un texte un peu dans ce sens. Je vais revenir aussi sur la communication de mon collègue et ami. Nous avons travaillé ensemble au Conseil national de l'ordre des médecins pour dire que le médecin est justiciable comme toute autre personne, quelles que soient toutes les professions sont justiciables et de plus en plus les médecins. mais la justice, c'est-à-dire présenter un médecin devant ou pour un acte qu'il a commis ne doit pas être fait parce qu'actuellement en Tunisie, c'est pratiquement on est justiciable devant les médias. Il y a des dérives médiatiques où il y a des procès sur des chaînes de télévision et de radio tunisienne où il y a des dossiers qui sont en instruction et qui sont jugés pratiquement pour condamner les médecins. Ça, c'est inadmissible et les instances qui contrôlent aussi les médias ne font pas leur rôle. C'est-à-dire qu'il y a plein d'instances sur le papier, plein de règlements et de lois qui sont sur le papier mais elles ne sont pas appliquées. Le médecin est justiciable et ceci est important pour les soins et pour l'avenir des soins en Tunisie et ça poussera les médecins parce que les médecins aussi doivent être accrédités et c'est l'évaluation des pratiques professionnelles dont on n'a pas parlé et qui est très importante et qu'il faut préparer en Tunisie et en amont c'est la formation médicale continue parce qu'il n'est pas normal qu'un médecin qui sort de la faculté ne soit pas en formation médicale continue. Il y a un dicton tunisien et peut-être arabe qui dit que l'apprentissage se fait du berceau au tombeau et ça, ça concerne essentiellement de façon très importante la médecine parce que la médecine évolue pratiquement mensuellement il faut se mettre à jour pour les patients et je suis tout à fait d'accord avec vous signer un accord préalable ou avec un malade ne veut absolument rien dire. Moi je suis chirurgien pédiatre on en a discuté longuement dans les sociétés scientifiques pour essayer de sortir qu'est-ce qu'il faut dire au malade et sur quoi il va signer parce que si vous faites n'importe quel acte ça peut être de la complication simple jusqu'au décès sur la table d'opération ou un truc comme ça alors si vous lui parlez de tout ça le malade ne signera pas donc mais il faut l'informer et l'informer clairement clairement et avec compréhension il faut qu'il comprenne ce qu'on lui dit il y a un grand déficit de communication et de compréhension mutuelle entre professionnels et usagers et donc les patients il y a un fossé au-delà des cas particuliers ou de relations individuelles soignants-soignés qui peuvent exister parfois entre un médecin et un soignant mais en général il y a un fossé et le constat a été là et en réalité et chacun s'est repli donc les usagers sont devenus agressifs et les professionnels sont dans une situation d'autodéfense il faut sortir de ça pour sortir de cela il faut probablement mettre en place ces mécanismes de dialogue de communication tenir compte que le patient a maintenant des droits que peut-être ne s'exprimait pas avant dont il faut tenir compte qu'il doit être informé qu'on doit communiquer avec lui qu'on doit lui expliquer et je pense aussi un aspect important parce qu'il a été proposé durant le dialogue sociétal mais il n'a pas été capté cette histoire de médiation c'est absolument essentiel s'il n'y a pas la médiation un mécanisme de médiation tout va à la justice parce que l'incompréhension elle est là pourquoi voulez-vous que les gens qui entient à la médiation que les gens ont compris comme ça a été dit les gens parfois simplement ils sont dans la douleur ils ne cherchent pas nécessairement une compensation financière ou à mettre quelqu'un en prison ils veulent simplement comprendre si la médiation est là elle peut comprendre 90 des problèmes déjà sont réglés et je pense que cette histoire de médiation il faut vraiment faire un plaidoyer pour que ça puisse exister dans toutes les structures voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup donc merci à nos trois conférenciers merci à mon collègue d'avoir commodéré je dirais cette session et merci pour votre activité votre patience merci à mon collègue Sous-titrage FR ?